C'est bien évidemment que j'ai pioché dans les très très vieilles de Bernard Fibaud dans un émode qu'il a sorti en 2002 où il résumait plutôt sédité Drama à l'opéra Accessoiriste dans un théâtre miteux, Octave était toujours à l'affût d'affuture et d'affiquier à la recherche d'objets démodés, de bidules obsolètes, de babioles pas chères Un jour il rencontra Elvire qui était couturière au palais Garnier et qui tout en chantant les grands airs de la calasse passait ses journées en cousant des brocards, des laméors et des tas de tas Lui vivait dans le chiffon, elle dans la soie Quoi qu'étonnait eux-mêmes d'être aussi dépareillés ils s'étaient abordés, plus séduits, fiancés et s'étaient donnés l'un à l'autre dans de la satinette bleu pâle Ils étaient dans deux beaux draps Lui rapportait parfois des brocans de une mauvaise haleine Il entassait aussi des douloirs ébréchés, des smiles émoussées et des becs de corbeaux S'il était un homme astucieux, fin connaisseur des choses du passé Il charriait trop de poussière Aussi, à la longue, s'était-elle désintéressée des faunées destinées aux atelanes épicées et détournées des clamides fatiguées pour tragédies antiques Elle l'initiait à la connaissance des tissus Voici de la moire, voilà de la faille Tu sors, tu sors, lui demandait-elle Il regardait, il tâtait et il ne savait jamais Un soir, il l'envoya aux pelotes Alors, elle lui chanta Manon Comme nous étions maris, tous, qu'elle virent, se fût laissé gagner par la sicité du cœur et chiffonné qu'Octave n'eut pas l'étoffe d'un Saint-Laurent Le couple s'était déchiré Ça finit toujours mal à l'opéra Vous pouvez nous donner le tarif des fautes, s'il vous plaît ? Alors, le tarif des fautes, je vais consulter mes deux... Les accents, les majuscules... Alors, les accents, les traits d'union, les majuscules, un demi-point Un demi-point ? Ouais, mais on va faire simple C'est une braquette ! On va faire simple Un gars ! Orthographe, un point Et les verbes Un point aussi, un point Bah ouais ! Voilà, donc on simplifie Après, je vais vous dire, quand il y a deux points ou un demi-point Le synthèse, que le monde parte sur la même base Un R ou deux R ? Deuxième Deuxième Bon ! On y va ! On y va ! On y va ! Euh, j'essaie de rester redis Alors, je ne fais rien pour coin là-bas Mais si, mais si ! Voilà ! Si je me mets là, je trouve que ça entre au dessous Ouais ! Alors, la punctuation, je vous l'a dit, par contre, hein ! C'est un peu mieux ! Ah ouais, oui, la prononciation, oui ! La punctuation, oui ! La punctuation, oui ! La prononciation, oui ! La prononciation, oui ! On y va ! Drame à l'Opéra ! Drame à l'Opéra ! Démienne Accessoire Accessoiriste dans un théâtre miteux Burbule Accessoire Accessoiriste dans un théâtre miteux Burbule Octave était toujours à l'affût. Il était toujours à l'affût. Octave était toujours à l'affût. Octave était toujours à l'affût. D'affût. 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 D'affûtio, comment ? D'affûtio et d'affiqué, virgule. D'affûtio, comment ? D'affûtio. 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 de la calasse, virgule, tout en chantant les grands herbes de la calasse, virgule, passaient ces journées en cousant, passaient ces journées en cousant des brocards, virgule, des lames et or, virgule, alors un jour, virgule, il rencontra Elvire, virgule, qui était couturière au palais garnier, virgule, et qui, virgule, tout en chantant les grands herbes de la calasse, virgule, passaient ces journées en cousant des brocards, virgule, des lames et or, virgule, des taftas, virgule, un point, pardon, je me souviens, des brocards, virgule, virgule, des lames et or, virgule, des taftas, oui. On n'est pas précieux, tout le monde vient, tout le monde vient. Passaient ces journées en cousant des brocards, virgule, des lames et or, virgule, des taftas, Lui vivait dans le chiffon, virgule, des taftas, oui. Lui vivait dans le chiffon, virgule, des taftas, oui. Quoique étonnés, quoique étonnés eux-mêmes d'être aussi dépareillés, quoique étonnés eux-mêmes d'être aussi dépareillés, virgule. Quoique étonnés eux-mêmes d'être aussi dépareillés, virgule. Il s'était abordé, virgule. Il s'était abordé, virgule. Plus, virgule. Plus, virgule. Séduit, virgule. Séduit, virgule. Fiancé, virgule. Quoique étonnés eux-mêmes d'être aussi dépareillés, virgule. Il s'était abordé, virgule. Plus, virgule. Séduit, virgule. Fiancé, virgule. Et s'était donnés l'un à l'autre. Et s'était donnés l'un à l'autre. Et s'était donnés l'un à l'autre. Donnés l'un à l'autre dans de la satinette bleu pâle. Ils étaient dans de beaux draps. Bonne exclamation. Ils étaient dans de beaux draps. Bonne exclamation. Lui rapportait parfois des brocantes. Une mauvaise haleine. Lui rapportait parfois des brocantes. Une mauvaise haleine. Point. Lui rapportait parfois des brocantes. Une mauvaise haleine. Point. Il entassait aussi des douloirs ébréchés. Il entassait aussi des douloirs ébréchés. Là est la question. Quand vous y êtes, vous le dites. C'est le premier mot de la phrase. Alors, il entassait du verbe entassait. Il entassait aussi des douloirs ébréchés. Des milles émoussées. Des milles émoussées. Des milles émoussées. Et des becs de corbeaux. Et des becs de corbeaux. Oui. Il entassait aussi des douloirs ébréchés. Des milles émoussées. Des milles émoussées. Des milles émoussées. Des milles émoussées. S'il était un homme astucieux. Virgule. Fin connaisseur des choses du passé. Fin connaisseur des choses du passé. Virgule. S'il était un homme astucieux. Virgule. Fin connaisseur des choses du passé. Virgule. Il charriait trop de poussière. Point. Il charriait trop de poussière. Point. S'il était un homme astucieux. Virgule. Fin connaisseur des choses du passé. Virgule. Il charriait trop de poussière. Point. « Aussi, virgule, à la longue, virgule, aussi, virgule, à la longue, virgule. C'était-elle désintéressée, c'était-elle désintéressée, aussi, virgule, à la longue, virgule, c'était-elle désintéressée, des faunées, des faunées destinées aux athélanes épicées. 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 et détourner des clamides fatigués et détourner des clamides fatigués des clamides fatigués pour tragédies antiques aussi à la longue aussi virgule à la longue c'était-il désintéressé des faunées destinées aux athélanes épicées virgule et détourner des clamides fatigués pour tragédies antiques oui j'aimerais bien savoir aussi des clamides fatigués des clamides fatigués pour tragédies antiques oui vous êtes perdus elle l'initiait à la connaissance des tissus elle l'initiait à la connaissance des tissus point elle l'initiait à la connaissance des tissus point voici de la moire virgule voici de la moire voici de la moire virgule voilà de la faille point de la faille point ouvrez les guillemets ouvrez les guillemets tu sors point d'interrogation tu sors point d'interrogation fermez les guillemets lui demandait-elle elle l'initiait à la connaissance des tissus voici de la moire virgule voilà de la faille tu sors lui demandait-elle oui il regardait virgule il regardait virgule il tâtait virgule il tâtait virgule et il ne savait jamais oui il ne savait et il ne savait jamais il ne savait jamais oui et il ne savait jamais il regardait virgule il tâtait virgule et il ne savait jamais Excusez-moi, c'est tu sors ou tu sens ? Tu sors ! Restons dans le tissu, tu sors ! Un soir, virgule, un soir, virgule, il l'envoya aux pelotes, il l'envoya aux pelotes, oui. Alors, virgule, elle lui chanta Manon, oui. Alors, virgule, elle lui chanta Manon, oui. Il regardait, virgule, il tentait, virgule, il ne savait jamais, oui. Un soir, virgule, il l'envoya aux pelotes, oui. Alors, elle lui chanta Manon, oui. Comme nous étions maris, virgule, tous, virgule. Comme nous étions maris, virgule. Tous, virgule. Comme nous étions maris, virgule. Tous, virgule. Qu'elle vire, ce fut laissé gagné. Qu'elle vire, ce fut laissé gagné. Comme nous étions maris, virgule. Tous, qu'elle vire, ce fut laissé gagné. Par la sicité du cœur, virgule. Par la sicité du cœur, virgule. Comme nous étions maris, virgule. Tous, virgule. Qu'elle vire, ce fut laissé gagné. Par la sicité du cœur, virgule. La sicité du cœur. La sicité. La sicité du cœur, virgule. Et chiffonné qu'octave. Et chiffonné qu'octave. N'u palétof. D'un Saint-Laurent. Je reprends. Et chiffonné qu'octave. N'u palétof. D'un Saint-Laurent. Comme nous étions maris, tous, virgule. Tous, qu'elle vire, ce fut laissé gagné par la sicité du cœur, virgule. Et chiffonné qu'octave n'eut pas l'étoffe d'un Saint-Laurent. Deux points. Ah, coctave. C'est pas de chiffonné qu'octave. Et chiffonné qu'octave n'eut pas l'étoffe d'un Saint-Laurent. N'eut pas, nulle pas. N'eut pas l'étoffe d'un Saint-Laurent. Deux points. Le couple s'était déchiré. Oui. Le couple s'était déchiré. Oui. Le couple s'était déchiré. Oui. Oui. Ça finit toujours mal, virgule. Il y en a l'eau encore, excusez-moi. C'est la dernière phrase. C'est pour la mise en page. C'est la dernière phrase. Vous n'avez pas encore la mise en page, c'est la dernière phrase. Ça finit toujours mal, virgule, à l'opéra, trois petits points. Et c'est fini. Ça finit toujours mal, virgule, à l'opéra, trois petits points. Je vais vous la relire une fois. Je vais vous la relire une fois. Oui. Oui, il y a un mot, je vais appeler ça, il ne m'a pas compris. Alors, est-ce que ça va être mon accent ? Je ne sais pas. Alors, restez là, s'il vous plaît. Restez là. Restez là. Alors, drame à l'opéra. Accessoiriste dans un théâtre miteux, virgule. Octave était toujours à l'affût d'affûtio et d'appiqués, virgule. À la recherche d'objets démodés, virgule. De bidules obsolètes, virgule. De babioles pas chères, oui. Un jour, virgule, il rencontra Elvire, virgule. Qui était un couturière au palais garnier, virgule. Et qui, tout en chantant les grands airs de la calasse, virgule. Passait ses journées en cousant des brocats, virgule. Des lames et or, virgule. Des taffetas, oui. Lui vivait dans le chiffon, virgule. Elle dans la soie, oui. Quoi qu'étonnaient eux-mêmes d'être aussi dépareillés, virgule. Ils s'étaient abordés, virgule. Plus, virgule. Séduits, virgule. Fiancés, virgule. Et s'étaient donnés l'un à l'autre dans de la satinette bleu pâle. Ils étaient dans de beaux draps, point d'exclamation. Lui rapportait parfois des brocants d'une mauvaise haleine, point. Il entassait aussi des douloirs ébréchés, virgule. Des smiles émoussées et des becs de corveaux, point. S'il était un homme astucieux, virgule. Fin connaisseur des choses du passé, virgule. Il charriait trop de poussière, point. Aussi, virgule, à la longue, virgule. S'étaient-elles désintéressées des faunées destinées aux athélames épicées, virgule. Et détournées des clamides fatiguées pour tragédies antiques, point. Elle l'initiait à la connaissance des tissus, point. Voici de la moire, voilà de la faille. « Tu sors ? » lui demandait-elle. Il regardait, virgule. Il tâtait, virgule. Et il ne savait jamais, point. Un soir, virgule, il l'envoya au pelote, point. Alors, virgule, elle lui chanta Manon, point. Comme nous étions maris, virgule, tous, virgule. Quel vire se fut laissé gagner par la sicité du cœur, virgule. Et chiffonné qu'octave n'eut pas l'étoffe d'un Saint-Laurent, deux, point. Le couple s'était déchiré, point. Ça finit toujours mal à l'opéra, trois petits points. Je vous laisse les quatre ou cinq minutes. Le couple s'était déchiré, point.